Mercredi 20 septembre, Charles III et la reine Camilla ont entamé leur visite d'État française, qui se poursuivra les 21 et 22 septembre. Après un accueil sur le tarmac d'Orly puis une cérémonie au pied de l'Arc de Triomphe, le souverain britannique a tenu à saluer l'hospitalité du couple présidentiel français sur X. Une arrivée royale ce mercredi 20 septembre, Emmanuel et Brigitte Macron recevaient Charles III et la reine Camilla au premier jour de leur visite d'État en France, qui se prolongera le 21 septembre à Paris, puis le 22 à Bordeaux. Pour marquer les premiers instants du souverain dans l'Hexagone, le président de la République a mis les petits plats. En partageant une série de photos prises lors de l'après-midi, le président de la République a mis les petits plats. S'accompagnant d'un court message en français. Merci pour votre accueil chaleureux à Paris, président et madame Macron. Plus grand que plus grand que photos Charles III et Camilla en France, les moments forts de leur visite d'État quel programme pour le reste de la visite ? Dans la soirée, un banquet confectionné par le chef sera donné en la galerie des glaces du château de Versailles. Chaque étape de ce dîner d'exception reflètera le savoir-faire français en matière de gastronomie, avec en entrée, un homard bleu et un tourteau de casier, suivi d'une volaille de bresse pochée, mariné dans du champagne durant deux ou trois jours, avec une extraction de maïs rôti durant dix-sept heures accompagné d'un gratin de cèpe. Les desserts seront signés Pierre Hermé et, au deuxième jour de la visite, Charles III, la reine Camilla et le couple présidentiel français se rendront sur le chantier de Notre-Dame. Un échange avec l'équipe de restauration de la cathédrale, endommagée lors de l'incendie de 2019, est prévu, ont indiqué nos confrères de France III. Charles III est ensuite attendu au Muséum des histoires naturelles pour clore une table ronde ministérielle consacrée à la finance climat et la biodiversité. Vendredi 22 septembre, les souverains britanniques devraient terminer leur visite française à Bordeaux, où ils visiteront le domaine viticole Château-Smisseau-Lafitte. Article écrit en collaboration avec six médias J.A.C.O.V.I.D.ES.M.O.R.E.A.U.